Musique 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 Hola tout le monde, j'espère que vous allez tous bien Moi ça va bien, bon c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo, j'espère qu'elle sera aussi complète que la première pour la première en fait j'avais j'ai acheté un micro que j'avais branché du coup à ma caméra et en fait il est trop nul et comme je suis un super héros, je suis le super héros de la honte, Archouman j'avais pas fait d'essai avant donc du coup j'ai tout filmé, j'ai tout préparé comme d'habitude, j'avais mes notes etc, et en fait au moment de passer au montage je me suis rendu compte que le son était pourri, j'espère que ça grésillera pas j'en ai commandé un autre on verra ce que ça donne, en tout cas quoi qu'il en soit, bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui on va parler du jeûne intermittent cela fait un an que je pratique le jeûne intermittent du coup je trouvais ça super intéressant de vous faire un retour vraiment très sérieux et concret par rapport au jeûne intermittent, je suis pas ultra assidue mais je vais y venir, du coup j'ai vraiment ressenti assez concret sur ce jeûne intermittent et vraiment je peux vous en parler avec du coup du recul. Alors avant toute chose aussi également, je ne suis pas professionnelle je n'ai aucun diplôme dans le domaine de la santé voilà, je ne suis pas médecin voilà, ce que je vais vous dire ce que je vais vous partager aujourd'hui ça relève du subjectif c'est vraiment, ça m'est personnel et voilà, je vous conseille si vous avez des doutes et si vous avez des si vous êtes dubitatif sur tout cela je vous conseille de consulter un professionnel allez c'est parti Alors déjà pour la petite histoire il faut savoir que moi j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai perdu à peu près 30 kg, je suis anciennement obèse et voilà, j'ai galéré pour retrouver un IMC normal pour retrouver un poids normal et du coup le jeûne intermittent a fait partie de ma routine alimentaire pour m'aider à retrouver un poids sain un poids stable mais surtout aussi pour stabiliser mon poids parce que quand on perd du poids, notamment quand on perd une grosse perte de poids après au niveau de la stabilisation ça peut prendre du temps et souvent on fait face à des variations de poids et vraiment le jeûne intermittent par rapport à tout cela il m'a bien aidé Donc déjà je vais juste vous rappeler rapidement ce que c'est le jeûne intermittent c'est une façon, c'est une routine alimentaire c'est pas forcément un régime il y en a beaucoup qui le pratiquent pour des bienfaits autres que le régime notamment ça peut nettoyer votre corps ça accélère votre métabolisme ça régule votre poids il y a une réduction du risque de diabète il y a une baisse de la mortalité c'est un anti-stress et ça vous permet de regagner de l'énergie vraiment naturellement il y a une réduction de l'obésité et vous avez une réduction de la faim et une amélioration de la satiété pareil je vais venir je vais tout vous expliquer ça vous permet aussi de reposer vos intestins etc. ça joue aussi sur le moral et c'est vraiment une façon globale en fait de voir les choses faut pas le voir uniquement que pour maigrir ça aide mais c'est vraiment beaucoup plus que ça le jeûne intermittent et moi je l'ai compris un peu plus tard alors il existe des jeûnes plus ou moins longs moi je pratique le jeûne de c'est le jeûne 16-8 c'est à dire que je vais jeûner pendant 16h et m'alimenter pendant 8h pour une femme, pour nos hormones il a été prouvé qu'il ne faut pas aller au-dessus de 16h au niveau du jeûne voilà, pour avoir notre taux d'hormones à la normale il ne faut pas aller au-dessus de 16h vous pouvez pratiquer le jeûne de 14h aussi c'est tout aussi efficace mais il y a des études qui montrent qu'on commence à puiser son énergie à brûler les graisses vraiment à partir de 14h donc de 14h à 16h alors les questions aussi qu'on se pose du coup est-ce qu'on peut manger pendant cette période de jeûne ? est-ce qu'on peut s'alimenter ? est-ce qu'on peut boire ? alors jeûner c'est juste que vous allez consommer tout ce qui est à 0 calories vous pouvez prendre de l'eau, du thé, du café tout ça vous pouvez le boire le café vous ne mettez pas de lait dedans parce que forcément ça contient des calories donc ça va couper votre jeûne pas de jus de fruits parce que c'est calorique du thé oui mais sans miel, sans sucre etc et voilà alors moi pour que ça s'adapte dans votre routine alimentaire je vous conseille de trouver des créneaux horaires qui vont s'adapter à votre rythme de vie moi pour moi je fais 20h midi c'est assez simple à 20h j'arrête de manger et je reprends à aller manger le lendemain matin midi c'est comme si en fait je ne déjeunais pas je saute le petit déjeuner il y en a beaucoup qui font le jardin intermittent mais qui ne s'en rendent pas forcément compte alors si vous voulez faire 18h 10h c'est tout à fait possible 16h voilà ça va vous adapter il faut qu'il y ait juste 16h de jeûne durant ces 16h vous pourrez vous boire un thé un café sans problème au niveau des études maintenant parce que quand je vous présente quelque chose quand je vous parle de quelque chose j'aime bien que ce soit concret que ce soit sérieux il y a eu plusieurs études de fait sur le jeûne intermittent il y a eu des études qui ont été ultra positives notamment elles sont faites depuis 1943 c'est ce que j'ai trouvé il a été constaté une grosse perte de poids aussi bien chez les personnes en surpoids que les personnes en ayant un poids dit normal donc ensuite il y a une étude celle-ci j'ai trouvé très intéressante qui a été publiée en 2018 et qui montre que le jeûne intermittent peut protéger vos cellules normales en fait des cellules cancérigènes et ça franchement j'ai trouvé ça vraiment très intéressant je vais... là je réponds juste à quelques questions qu'on peut se poser et après je vais vous parler de mon ressenti personnel sur ces 1 an la question qu'on peut se poser c'est pourquoi en fait jeûner ça fait maigrir c'est relativement simple vous êtes comme une batterie de téléphone quand vous allez arriver en mode économie d'énergie et bien votre... votre corps va puiser dans les réserves qu'il a à partir du moment où vous apportez de l'énergie à votre corps l'énergie c'est la nourriture il a pas besoin en fait d'aller puiser ce qu'il a dans les réserves à partir du moment où il en a plus et bien il va puiser tout simplement il faut le faire de façon intelligente afin que votre corps ne stocke pas parce que si vous n'apportez pas assez d'énergie à votre corps il va se mettre en mode du coup bah stockage tout ce que vous allez lui apporter il va le mettre de côté il va dire oh... j'ai plus assez d'énergie là ça va pas tout ce que tu vas me filer je vais le mettre de côté parce que je sens que je suis en mode là... c'est la haisse du coup c'est très intéressant oui effectivement d'aller puiser dans votre énergie mais c'est tout aussi intéressant de le faire de façon intelligente afin que vous ne vous ne stockiez pas et que surtout que vous gagnez vous ne ralentissiez pas aussi votre métabolisme le métabolisme c'est ce qui permet à votre corps voilà de brûler des graisses etc et on en a tous indifférents et ce métabolisme plus il est rapide plus vous allez brûler des graisses moins il est rapide et moins et plus vous allez stocker et il peut alors le jeûne intermittent peut vous aider même à accélérer votre métabolisme à condition de le faire vraiment sainement au delà de ça aussi le jeûne va aussi purifier vos cellules on dit jeûner pour rester jeune et c'est pas pour rien si vous avez aussi des problèmes de peau si vous avez des problèmes voilà d'inflammation notamment sur votre... dans votre corps le jeûne c'est vraiment très bon aussi pour ça maintenant je vais vous parler de mon ressenti du goût sur un an ce que j'en pense alors comment moi j'ai fait comment moi j'ai pratiqué ça a été un petit peu spécial parce que j'ai pratiqué le jeûne intermittent vraiment que du lundi au vendredi pour moi c'est vraiment ce qui s'adapte le mieux dans ma routine alimentaire le week-end j'aime bien des jeûnes en famille j'aime bien ne pas me prendre la tête et du coup c'est vrai que étant donné que je suis plutôt en stabilisation c'est vrai que j'aime j'aime bien profiter de ces moments là si vous voulez jeûner toute la semaine c'est tout à fait possible c'est même mieux c'est ce que je vous conseille après vous pouvez par exemple arrêter de manger à 16h pour pouvoir déjeuner le matin le lendemain matin bon moi je me suis pas prise la tête je trouve que déjà jeûner du lundi au vendredi c'est déjà quand même assez productif ce que j'ai remarqué déjà au niveau de mon état de santé général c'est que j'ai retrouvé vraiment beaucoup d'énergie au niveau de ma faim je ressens la faim et je ressens la satiété et ça c'est deux points vraiment pour moi je trouve que c'est the best c'est à dire que maintenant quand je mange et que j'ai plus faim bah je le sens en fait avant je m'obligeais à finir mon assiette et j'avais pas forcément cette sensation de faim maintenant quand j'ai plus faim voilà je m'arrête et j'ai retrouvé ma sensation aussi de satiété quand j'ai plus faim j'ai plus faim et quand j'ai réellement faim j'ai réellement faim ce que je fais aussi pour savoir si j'ai faim ou pas parce que des fois clairement je me fais un petit peu chier à la maison et je mange ou alors des fois voilà je mange mes émotions quand je suis en colère je mange quand je suis fatiguée je mange quand je suis contente je mange et maintenant quand je ressens l'envie de grignoter quelque chose je prends un verre d'eau si ça passe au bout de 10 minutes c'est que j'avais pas faim que j'avais juste envie de grignoter et si ça passe pas bah là je sais que c'est signe pour moi qu'il faut que j'aille manger un petit peu ensuite durant les périodes où je mangeais donc de midi à 20h vous allez vouloir faire 3 peu importe comment vous voulez vous organiser moi c'est ce que je fais durant cette période où vous allez manger mangez sainement c'est pas parce que vous avez jeûné que ça va être miraculaire pas du tout au contraire c'est là que ça devient vraiment intéressant c'est qu'il faut que pendant votre période d'ouverture où vous mangez il faut que vous mangez sainement si vous voulez que ça marche si vous voulez que le tout marche il faut manger équilibré donc je mangeais mon repas le midi et du coup bah mon repas le soir et entre deux bah je me faisais un petit goûter quoi que ce que j'apprécie aussi énormément avec le jeûne en temps le temps c'est que du coup bah j'ai pas ressenti de frustration en fait en perdant du poids parce que du coup durant mes repas je pouvais manger vraiment des choses qui me font plaisir par exemple à midi je pouvais me faire plaisir alors que si j'aurais mangé un petit déjeuner bah les calories que j'ai mangées pendant le petit déjeuner j'aurais pas pu les économiser et les mettre dans mes deux autres repas si vous voulez compter vos calories c'est possible moi je les compte pas j'essaie de vraiment rester assez souple il faut savoir aussi que pour une bonne que vous ayez une bonne routine alimentaire que ça s'incruste vraiment dans votre emploi du temps il faut 90 jours à votre corps pour s'habituer à une routine alimentaire si vous faites des changements c'est pas sur une semaine, deux semaines vous avez un petit peu galéré au début et au bout de 90 jours en fait votre corps va s'habituer et ça va... ça le fait quoi ensuite ce que j'ai remarqué aussi au niveau de ma peau je trouve que j'ai quand même une plus belle peau je me force aussi bah forcément à boire plus étant donné que le matin je mange pas bah je vais prendre soin de thé, soin de l'eau clairement je bois plus, je me gratte plus donc ça se ressent aussi sur ma peau, sur mes cheveux ça va beaucoup mieux au delà de ça j'ai pas forcément remarqué ces dernières semaines que j'avais perdu du poids par contre je constate que je suis en... je stabilise mon poids et ça pour moi c'est vraiment énorme parce que je suis atteinte aussi du syndrome du SOPK qui provoque une variation de poids qui provoque en fait le fait que quand vous mangez vous allez forcément directement stocker c'est un problème hormonal et j'avais repris du poids à cause de ce syndrome d'ailleurs si vous avez pas de règles régulières si vous avez des sauts d'humeur si vous avez du mal à perdre du poids si vous avez du mal à tomber enceinte etc je vous conseille d'aller voir cette vidéo j'en parle beaucoup plus en profondeur j'avais fait beaucoup de recherches aussi savoir qu'une femme sur 10 est atteinte du syndrome du SOPK on est souvent porteuses de ce syndrome mais en fait on s'en rend pas compte donc je vous conseille d'aller checker cette vidéo si vous voulez en savoir un petit peu j'avais du mal à stabiliser mon poids et j'en prenais même alors que mes habitudes alimentaires n'avaient pas forcément changé bon désolé du coup on a été coupé et je vous disais je sais plus ce que je vous disais mais je vais y retrouver du coup je trouve que j'ai quand même une meilleure stabilisation au niveau de mon poids donc je prends pas forcément de poids j'en perds pas forcément mais je suis bien stabilisée je me sens mieux et je trouve aussi que d'une façon générale le jeûne intermittent ça m'a vraiment aidé dans mon bien-être, santé dans ma digestion aussi je trouve que j'ai beaucoup moins le ventre gonflé alors après il n'y a pas forcément d'aliments qui sont interdits quand vous jeûnez bon pareil voilà faut juste manger assainement, équilibré faut éviter le sucre mais bon voilà moi je proscris pas complètement le sucre j'en ai besoin ça me fait du bien je kiffe et puis voilà je pense me frustrer en fait gardez juste à l'esprit que quand vous voulez établir une routine alimentaire que vous voulez que ça marche ça c'est mon meilleur conseil il faut que ça se fasse dans la durée il faut que ça se fasse dans la durée au début c'est difficile je ne vais pas vous mentir je ne vais pas vous mentir au début les premières fois que j'ai jeûné ça j'ai senti que c'était difficile pourtant je suis quelqu'un forcément qui je ne déjeune pas forcément tout le temps j'aime bien dans le week-end mais je ne déjeune pas forcément tout le temps mais juste le fait de savoir que je n'ai pas le droit de manger le matin bah c'était je ne sais pas c'était compliqué alors que pas du tout au début c'est difficile mais donnez-vous-y donnez-vous un petit peu de temps essayez parce que franchement je vous jure il n'y a que des points positifs à jeûner 16h hein pas plus n'allez pas au-delà des 16h surtout si vous êtes une femme si vous êtes un homme c'est encore différent les fenêtres peuvent se rapissir à 6h, 4h c'est même mieux mais voilà si vous êtes une femme je ne vous conseille pas de jeûner au-dessus de 16h après pareil comme je disais au début vous pouvez consulter si vous avez besoin d'un avis professionnel d'un point de vue général vraiment le jeûne ça ne m'a apporté que du positif je n'ai vraiment pas vu de points négatifs que je peux vous parler mais à part que c'est dur au début au-delà de ça il n'y a pas vraiment de point de désavantage en fait à jeûner donc voilà j'espère qu'elle sera j'espère que la vidéo a pu répondre à une partie de vos questions j'espère que j'ai été assez claire je suis un peu fouillie mais il y a beaucoup de recherches envers tout ça je vous laisse avec ces petits mots si vous avez la moindre question n'hésitez pas à me la poser en barre de commentaires I'm here je suis là pour vous répondre et puis on se retrouve en barre de commentaires je vous laisse si vous voulez des études assez intéressantes en barre de description si jamais vous voulez checker ça c'est toujours bien d'avoir un avis concret quand même et voilà je vous fais plein de vidéos et je vous retrouve rapidement dans une prochaine vidéo Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz